bonjour les amis j'espère que vous allez bien c'est le général alligator alors aujourd'hui nous allons parler de cinq façons légales de venir travailler ici aux états unis j'ai vu mon inbox saturé saturé par les messages des personnes qui veulent venir ici qui veulent venir travailler aux états unis certains ont le bpc j'ai le bpc j'ai le bac j'ai la licence je n'ai pas de diplôme mais je j'ai la volonté de travailler dur sachez très bien que ce n'est pas aussi facile que cela on a l'air ce n'est pas aussi facile que vous le pensez parce qu'il y a des procédures surtout dans ce qui concerne lorsqu'on parle de visa travail alors aujourd'hui nous allons nous focaliser sur cinq façons de venir travailler légalement aux états unis et la toute première façon c'est si vous avez une offre d'emploi c'est la façon la plus récurrente la femme la façon la plus populaire si vous avez ici une offre d'emploi et pour avoir une offre d'emploi il faut avoir un employeur donc et c'est à l'employeur de décider de vous embaucher et bien avant qu'il ne décide de vous embaucher faudrait qu'il saisit d'abord le ministère du travail pour leur dire voilà le souci que j'ai dans mon entreprise j'ai besoin des personnes de qualité des personnes qui peuvent venir m'aider par exemple à faire ceci ou à faire cela je n'en ai pas trouvé assez sur le territoire américain donc je veux en faire venir depuis l'étranger est ce que vous donnez la permission le ministère du travail va lui donner la permission et après cela il va saisir l'immigration donc c'est l'employeur qui va faire le premier pas pour vous faire venir c'est pour cela qu'on parle généralement du visa h1b donc pour vous faire venir dans cette catégorie également nous avons des nous avons un autre type de visa surtout dans la même catégorie qui est le tn visa le visa tn c'est un visa qui concerne beaucoup plus les mexicains et les canadiens donc ce sont eux qui sont inclus dans ce genre de visa vous avez également le visa i3 e3 qui est le visa pour les australiens le visa l1 par exemple si vous êtes dans une société peut-être à l'étranger vous êtes là-bas en tant que manager vous êtes là-bas en tant que responsable et que vous voulez vous voulez venir ici c'est c'est votre poste également c'est le même poste que vous allez respecter pour venir travailler ici aux états unis c'est à dire dans une société américaine en tant que manager également donc vous avez le visa l1 ça c'est la toute première catégorie sinon la première façon de venir travailler ici légalement la deuxième façon va être si vous même vous êtes propriétaire d'un business si vous même vous êtes propriétaire d'un business beaucoup arrivent à vous faire des gens qui ont des moyens qui viennent ici aux états unis soit ils achètent un business soit ils investissent c'est pour cela qu'on parle généralement du visa e2 le visa i2 c'est un visa qui où on vous demande d'investir une certaine grande somme dans une entreprise américaine par exemple on vous donne une barre on vous donne un on vous dit voilà ce que vous êtes censé investir dans telle ou telle entreprise si vous voulez travailler ici donc vous contribuez faudrait que l'entreprise prospère également ou encore vous pouvez décider vous arrivez vous vous constatez qu'il ya il ya un business qui est en train de tomber alors vous l'achetez et vous promettez de le rendre prospère de le rendre fleurissant donc vous achetez un business vous devenez automatiquement propriétaire de ce business là et vous commencez à travailler on vous offre on vous ouvre ouvre les vannes pour bien travailler donc ça c'était c'était la deuxième façon c'est à dire lorsque vous êtes propriétaire d'entreprise on parle de visa e2 on parle aussi du visa e1 qui est par exemple le visa qui vous permet de venir ouvrir une branche de votre entreprise que vous avez à l'étranger par exemple vous êtes en en afrique vous êtes vous êtes vous avez un business là bas et vous venez vous voulez venir ouvrir une une succursale ici aux états unis ou encore une agence si vous voulez venir ouvrir une agence on peut vous permettre de demander un visa e1 alors ça c'était la deuxième façon la troisième façon c'est lorsque vous avez une compétence extraordinaire j'insiste sur le mot extraordinaire lorsque vous avez une compétence extraordinaire un talent extraordinaire dans un domaine précis par exemple comme les sciences comme les business vous vous rappelez encore de ce zimbabouien qui avait fabriqué une télévision qui n'avait pas besoin d'électricité c'est à dire une fois que vous l'allumez la télévision peut capter toutes sortes de chaînes sans être branchée elle n'avait pas besoin de jus n'avait pas besoin de la pensée et il avait aussi créé il avait aussi inventé une une voiture qui n'avait pas besoin d'essence pour fonctionner même pas un peu je pense que ça avait parcouru les réseaux sociaux tout le monde avait vu il avait essayé devant tout le monde même un hélicoptère donc vous imaginez avec ce ces personnes là qui ont un talent extraordinaire qui arrive à faire des grandes découvertes on peut ce sont les américains même qui viendront de supplier pour venir travailler ici aux états unis il n'aura pas à forcer on va venir le chercher pour venir travailler ici aux états unis donc c'est un peu et cette catégorie pour 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 être éligible dans cette catégorie il faut faire la demande du visa ou un donc à chaque fois que vous entendrez parler du visa ou un c'est pour cela qui ont ces compétences extraordinaires ce petit gêné que tout le monde n'a pas et la quatrième façon c'est lorsque vous venez par exemple vous êtes venu ici aux états unis en tant qu'étudiant le f1 on peut vous permettre de travailler légalement à travers des opétés ou des cpt ce sont des possibilités ce sont des des petits couloirs des options qu'on vous permet qu'on vous donne pour avoir accès au travail légalement et on vous on vous donne une certaine un certain nombre d'heures à respecter par semaine parce que l'objectif premier c'est de venir étudier maintenant vous pouvez aussi travailler pour arrondir un peu la vignette pour arrondir un peu vos poches et la dernière façon c'est en quelque sorte le lorsque vous venez ici pour faire un travail religieux c'est pour cela qu'on parle de visa R1 c'est pour les religieux par exemple si vous venez ici en tant que prêtre vous venez ici en tant que rabat vous venez ici en tant qu'ibam ou encore en tant que ministre de dieu ceux là ont leur visa à part c'est vrai qu'on n'en parle pas trop mais c'est un visa qui existe et je rappelle à toutes fins de type qu'il n'y a pas que cinq façons de venir travailler ici légalement aux états unis il y en a plusieurs mais nous nous sommes focalisés sur les façons sinon les moyens les plus connus donc je vous dis à plus donc je vous dis à plus